Juste Milieu est un programme télévisé qui implique des gens de tout spectre des opinions à décriber un middle ground. Notre objectif pour cette production est de susciter une prise de conscience par la part des sujets importants concernant les événements catalystes qui ont formé l'histoire dans le XXe siècle. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue au Juste Milieu. Aujourd'hui nous avons un récit, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui nous rejoignent pour discuter des sujets importants concernés. Sur l'écran vous verrez une invite que les quatre parties vont utiliser pour une discussion. Bon en premier, quelle puissance a souffrées le plus durant la guerre entre Bruxelles? 3, 2, 1, vas-y. Tout le monde sait déjà que la France se plaint après chaque mention de la guerre franco-prussière. On proteste la revanche et l'angiciste faire la même. Tant pis Monsieur le Président, c'est passé il y a 47 ans qu'on a gagné cette guerre. C'est le temps d'accepter la défaite. Franchement, je me demande si cette question vaut la peine d'être posée. Quelle impudence! 47 ans de l'humiliation on a vécu à cause de cette guerre. La France devrait importer tellement du charbon pour l'Allemagne. On a été mis en français de céder les provinces d'Arsas et Lorraine, deux de nos provinces fières et françaises. C'est vrai, Monsieur Kaiser. L'armée a pris trop de ressources et en résultat, votre pouvoir était un peu excessif. Oh 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 oh! Monsieur Grand-Bretagne, vous pouvez bien parler. La Grande-Bretagne complément adore l'éviction. Britannia régnait sur les vagues. Ce n'est pas vrai que la Grande-Bretagne est un des banquiers principaux du monde, une force exceptionnelle dans le commerce et un praticien vétéran de l'impérialisme? Vous n'êtes pas incorrect, bien sûr. Donc, c'est encore plus injuste de dire que l'Allemagne n'a pas le droit d'augmenter leur propre pouvoir. Souvenez-vous, au début de 1900, vous avez interrompu nos terrains commerciaux en Asie, l'Afrique et les Amériques? C'est quoi cette tricherie? Ah, merci pour le mentionner. C'est un de nos accomplissements notables qui a incité nos reconnaissance à devenir la supérieure dans l'industrie en moins de 30 ans. Nous avons vu les jours plus optimistes en France. Hum, l'intégrité de mon pays est d'évaluer et vous disputez comme des petits bébés? Quoi? Est-ce que vous ne vraiment réalisez pas que je suis sur votre côté? À mon avis, la France et les petits bébés sont dans ces discussions. Gardez vos pensées tranquilles, monsieur Régis. Votre prédécesseur, monsieur Bismarck, avait une tête raisonnable. Il a évité de nous provoquer, la Grande-Bretagne, avec une flotte navale énorme ou en cherchant des colonies. Bismarck n'avait pas raison. Nous nous méritons une place dans le soleil avec vous, monsieur Georges. Cette mentalité nous a vous fait rendu dans cette situation, non? Oui, et c'est de votre faute. Bon, la discussion est finie. Le deuxième invite. Qui possède la meilleure militaire? Si vous saviez, l'Allemagne est la puissance militaire. Nous sommes une force que vous, des excuses misérables pour les pays, s'enfuient en essayant d'échapper, comme des souris minuscules et faibles. C'est l'astematoire, ce que vous dites, totalement incorrect. Mon cher sœur, n'est-ce pas que c'est nous, l'Allemagne, qui annonçons seulement les victoires contre votre militaire, encore et encore? Mon cher Kairou, ce n'est pas vrai que moi et mon pays gigantesque ont pris l'isolement par surprise l'année 1914, car les Russes sont arrivés à la frontière allemande plus temps que prévu. Une fois contre un million, je dirais. Même si nos batailles n'avaient pas toujours de succès, c'est en vérité notre fierté qui est notre puissance secrète. Une déclaration ridicule. Clairement, vous ne saviez pas que cette fierté pour notre pays est la vraie raison pour la continuation de la guerre. Les Russes perçoivent, même après les échecs. Les échecs, il y en a plusieurs. Vous ne comprenez jamais la puissance du nationalisme. Les armes et les fusils ne sont pas tout ce que vous avez besoin. Dans cette guerre, chers sœurs, la réponse est oui. Nos armes, nos ressources, notre mobilisation est incroyable. On écrase nos ennemis et ses pouvoirs à causer des conflits sur les mers, dans les airs et même dans les tranchées. Bon, le point est suffisamment discuté. Venons donc à la troisième invite. Qui a dominé l'industrie commerciale? La France a dominé l'industrie commerciale sans doute. De quoi parlez-vous? On règne sur les vagues, monsieur Lafrance. Nous sommes l'Empire national. Je m'excuse, monsieur Cambotin, mais quelle blague! Dans la crise de Maroc, qui a vaincu les territoires de la France? Honnêtement, c'est cette tension entre vous, les pays minuscules, qui cause tous nos problèmes. L'industrie commerciale n'avait aucun problème avant les disputes de vous deux. Monsieur Cambotin, vous n'êtes pas une personne à vous? Bien sûr que non, monsieur Georges. N'étiez-vous pas totalement intimidé par le pouvoir de l'armée? Quoi? La Grande-Bretagne est loin d'être intimidé par un pouvoir si microscopique. Quelle menthe! La France! N'êtes-vous pas de mon côté? Seulement quand nous avons supporté le même objectif, la destruction de la laine. Mais, même après tous nos comptes d'intention, la Grande-Puissance et la Grande-Bretagne nous a approchés pour une alliance. Tout pour un pays microscopique. Bon, c'était pour la paix en Europe, la main créée de la désordre en cherchant des colonies et construisant une flotte navale. La main dérangeait tous nos terrains commerciaux en Afrique, en Asie et aux Amériques. N'oubliez pas que nous avons produit plus de l'acier et de fer sur un niveau de production plus énorme entre vous deux. Je pense que ces discussions ne me donnent pas la chance de parler. Chut! Parlez-vous, Monsieur P, finalement la dernière diction. Qui mérite les Belcans? Oh, c'est finalement temps pour déclarer ce qui appartient à moi. Appartient? N'est-ce pas que vous possédez seulement une sphère d'influence dans les régions volcaniques? Oui, désolée. C'est ce que je voulais dire. Je dois clarifier que les Belcans sont très importants dans nos projets économiques et commerciaux. Non seulement ça, mais en retour, nous fournissons la protection et la sécurité pour ces pays, pour les protéger contre des pays puissants comme vous autres. Je parle de vous spécifiquement, Allemagne. Oh, elle vous menaçait par notre succès, sœur. Pardon. Je voulais que notre gentil était ici pour entendre ce que je suis en train de vous dire, mais ça semble qu'il est trop faible et il s'est effondré après la guerre. Pauvre chose. Vous êtes impritoyable. Malgré tous ces commentaires insultants, on ne peut pas être dérangé du fait que vous êtes un chien qui aboie, mais ne mordent pas. Et finalement, nous sommes les établisseurs de l'idéologie qui combattait les gens non-orthodoxes et nous avons donné la naissance aux mouvements claves. Ces mouvements ont protégé notre culture et nos traditions. Ils ont alimenté de nombreux guerres contre les puissances musulmanes et l'alimenté d'un patient fugue des pays balconiques. Calmez-vous, sœur. Ce n'est pas étonnant comment les mots ont dirigé vos peuples au désespoir. Yish, la tête tourne juste en vous écoutant. Vous ne comprenez pas. Les pays balconiques ont prospéré sur notre support des mouvements panslavistes. Un mouvement auquel ces principes se sont prospérés en Russie premièrement. Premièrement, pendant que les autres puissances voulaient les alacés dominer, nous, les Russes, ont supporté ces pays en établissant une liberté pour les pays orthodoxes comme le Bulgarien et la Serbie, du contrôle de l'Empire ottoman détestable. On peut cependant dire que nous méritons un débattant. Allez, demandez, mon ami sœur, Nicolas Passy. Est-ce que vous finiez avec votre petite autopromotion? Pssst, ça semble que ce sujet est une des seules que vous avez un peu de signification dans la condensation. Oh, franchement, vous avez dépassé les bombes. Attendez, j'ai réalisé quelque chose. C'est quoi maintenant? N'est-ce pas que tous les sujets qu'en discutant qu'une mine ont quatre grandes causes de la Première Guerre mondiale? Quoi? Quel insolument! C'est la vérité! Par exemple, vous, la France. Qui, moi? Oui, toi. Vous vous plaignez au sujet de tout votre terre et ressources prises par l'Allemagne, et comment l'économie française a souffri à cause de ça. En outre-moins, vous soulignez une cause qui est autrement connue comme la rivalité et la famille. Wow! C'est un peu! Maintenant que je pense à cela, le fait que mon pays est une machine de guerre, ça parle du militarisme. Ouais, je sais qu'en certaine que mon pays a fait pour la Russie et mes peuples, mais qu'il n'est pas aussi l'autre pays, ou en autre mot, la nationalisme. Finalement, la compétition entre tous les pays puissants ici est facteur de la course aux colonies, le militarisme, la rivalité économique et le nationalisme. Et bien, je crois que c'est temps à conclure cet épisode de Juste Milleur. Grand merci à tous les chers invités. C'était une discussion si productive. Je remercie tous mes collègues pour tout votre travail dans la production de cette émission. Je voudrais aussi remercier notre sponsor, Juste Toast, pour avoir supporté notre organisation à prix non-lifritif. À la prochaine tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...